Tu m'arrêtes immédiatement cette comédie. Ok? 50 000 francs comme la fois de Nière. Ca confirme exactement mes soupçons. De manière claire et nette. Que veux-tu dire par là? Que tu couches avec ta ménagère depuis un certain nombre de temps et que tu pourrais potentiellement être l'auteur de sa grossesse. Quel silence! Ca confirme exactement ce que je dis. C'est pour une jolie, j'ai demandé d'aller manger un truc à la cuisine. Elle a encore eu les vertiges. Maintenant, voilà en retard au boulot. Et tu dis qu'à la longue, on ne doit pas prendre une autre ménagère. On ne doit pas prendre une autre ménagère. C'est vrai. J'ai dit, tu as su même qu'elle est chargée dans cette maison. Quand on aura les enfants, si tu décides même en avoir, ça va se passer comment? Qu'est-ce que tu veux? Parle, parle très vite, je vais aller bosser. Mais c'est quoi ce harcèlement mon tonton? On dirait que tu veux forcément me donner quelque chose. Si c'est le cas, fais-le tranquillement et arrête de me poser la question. En ce qui me concerne, je ne compte pas rentrer d'ici aujourd'hui. Tu m'arrêtes immédiatement cette comédie, ok? Cinq à mille francs comme la fois dernière. Ça confirme exactement mes soupçons, de manière claire et nette. Que veux-tu dire par là? Que tu couches avec ta ménagère depuis un certain nombre de temps et que tu pourrais potentiellement être l'auteur de sa grossesse. Quel silence! Ça confirme exactement ce que je dis. Je vois que, en dehors des jeux de hasard qui ont bouffé ton cerveau, tu fumes déjà le banga, tu délies déjà et apparemment tu en as appris un peu plus que d'habitude. Essayons un peu de raconter ça à ma grande sœur, je ne pense pas qu'elle aura la même conclusion que toi. Bref, disons que les cinquante mille francs c'est pour me permettre de réfléchir à ce que je vais te demander. Tu sais, c'est une question très épineuse qui va me demander une période de réflexion assez longue. sans déconner, réflexion. Les gens de ton genre réfléchissent encore? Mon tonton Paul, quand tu vas finir de parler, tu vas te décider de m'aider. Je n'avais même pas l'argent pour parier aujourd'hui, vu que vous m'avez coupé les vivres. Tu vas travailler paresseux. Toby, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu rendre visite à ma meilleure réunie grande sœur préférée. Je n'ai pas d'argent à te donner et laisse-moi te dire que tu ne recevras plus rien de moi. Attends, il faut qu'on parle, c'est très important. Me parler de quoi? Qu'est-ce qui peut vraiment sortir de bon de ta bouche? Tata Chantal, il faut vraiment qu'on parle, ce que je vais te dire est très important. D'accord, laisse-moi m'échanger et je viens t'écouter, même si je sais que je devrais perdre mon temps. Juna et Thé? Oui. Qui veut Toby? Il dit vouloir me parler, il dit que c'est très important. Je m'échange et je reviens l'écouter. Ok. Fais gaffe petit. ALGO ... Oui, je vous ferai parvenir les dossiers comme convenu de mon entier. D'accord. Voilà, je suis à toi. Qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? C'est possible qu'il nous laisse parler seul à seul? Je n'ai rien à cacher à mon mari. Il doit être au courant de tout ce qui se dit ici ou même en dehors. Vas-y, parle! En fait... Parle! Depuis quand tu as la langue qui pèse? Parle, je t'écoute! Ok... En fait... Il s'agit de ta ménagère. Ma ménagère? Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien! Bon... Tu n'iras rien raconter à ta soeur pour ne pas détruire mon mariage à cause des choses que tu prétendrais avoir vues et ou entendues. Tu veux dire que les 50 000 que tu m'as donné la dernière fois, c'est parce que tu le voulais? Je t'ai donné 50 000 fois la dernière fois parce que je ne voulais pas que tu détruises mon mariage avec tes fausses allégations. Toi et moi, nous savons comment aurait réagi ta soeur à la suite de ce que tu lui aurais dit. Foutasse! Je ne couche pas avec France. Mais mon cousin Maurice, oui. Et ce, à plusieurs reprises. Quoi? Maurice? Tu te rappelles de lui? Je l'ai vu une ou deux fois ici. Tu y es. C'est exactement de lui que je parle. Non. Tu essayes de m'intuber. France. Passe-lui ton téléphone. Montre-lui tes multiples messages échangés et les dépôts que te faisaient Maurice. Alors, tout est vrai. C'est ce que je me veux. Tu as te fait comprendre depuis. Donc, Maurice est l'auteur de la grossesse de France. Mais, il est marié si je ne me trompe pas. Une fois de plus, tu y es. C'est exact. Maurice n'est pas prêt à quitter sa femme. Pour rien du monde. Et la pauvre France. Victime. Elle ne peut pas avorter. Maurice. C'est un meurtre. Au risque de te chasser d'ici par ta soeur. Et pourquoi ce n'est que maintenant que je me raconte tout ça? Premièrement. Pour que tu te sortes ça de ta tête. Que je couche avec elle. Et vu que l'argent est le moteur de ta motivation. Maurice recherche quelqu'un qui va payer. Pour endosser la paternité. Et qu'est-ce qui te fait croire que je vais accepter ça? J'attends toujours que tu parles. Ok. En fait, j'entretiens une relation amoureuse avec France depuis quelques mois. Quoi? C'est quoi cette connerie? Je te dis la vérité. Elle est enceinte et c'est moi le père. Paul, tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je découvre aussi comme toi l'instant. France! France! Oui madame. Pouvez-vous m'expliquer quand est-ce que tout ceci a commencé? Attends. Quand elle va chercher à savoir quand est-ce que notre relation a commencé? Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est depuis le village madame. On se voyait toujours quand il venait. Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Oh Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci? Je pensais que tu sortais avec un homme de 45 ans. Je comprends maintenant pourquoi toutes ces questions souffrant ce dernier moment. Est-ce que maman est au courant? Non, non. En fait, c'est qu'en dernier moment, maman m'a dit que tu avais besoin de quelqu'un pour travailler pour toi. J'ai conseillé à France d'aller voir maman et comme nous sommes de bons voisins, elle a directement accepté. Tu sais au moins ce qu'elle est ton aîné? Oui, mais l'amour ne tient pas compte de ça. Donc tu l'aimes? Oui, je l'aime. C'est exactement ce que je voulais entendre. Car il n'est à aucun cas question de faire avorter l'enfant de Tui. Tu dois l'épouser avant que cet enfant ne vienne au monde. Loucement, ne disons pas les choses dans la précipitation. Il ne faut pas prendre des décisions sur le cours de la colère. Tu parles bien quand tu évoques le mariage. Le plus important, c'est qu'on sait maintenant qui est le géniteur. Quand tu couchais avec elle sans protection, tu comptais ce quoi? Tu devais prendre soin d'elle, comment? Comment? Calme-toi chérie, ça sert à rien tous ces vacants. Il faut maintenant décider ce qu'il y a à lui de faire. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui porte les problèmes qui sont au-dessus de lui comme cet idiot de ta vie. J'espère que Maurice ne va pas refuser de me donner l'avance que j'ai demandé avant les mensualités. Je m'en change personnellement. Calme-toi. Tu sais quoi? Tu sais quoi faire? Alors ma future épouse, j'ai prête à vivre en famille heureuse avec moi. Tu appelles qui? Maman. Elle doit savoir ce que son gâté de fils a encore fait. D'un nouveau problème dans lequel il nous a encore mis. Peut-être qu'elle dort déjà. Tu pourras lui parler demain. Alors calme-toi. Maintenant du mois, qu'est-ce qu'on l'autre se défait? Ils doivent se marier. C'est obligatoire. C'est pas à toi de décider de leur mariage ou pas. Ça devrait être la décision. Tu penses que ces deux inconscients peuvent prendre des bonnes décisions? Tu veux toujours... qu'elle reparte au village? Non, non, non. Les choses sont différentes maintenant. C'est l'enfant de mon frère. Tant qu'ils ne sont pas mariés, elle va vivre ici. Je vais voir ce que je peux faire pour eux. Malgré les circonstances, je sais que maman ne pourra pas accepter qu'elle accouche au village. De toutes les manières, je serai tata. Demain une minute. Je reviens, j'ai pas honte. Ça va se passer comment demain? J'ai déjà dit que je vais gérer. On va le voir demain. Ton téléphone. C'est même ce que je cherchais. Tu es sûre que ça va marcher? Je ne sais pas. Il faut juste qu'on s'en tienne au plan. C'est tout. Je te dis la vérité, elle est enceinte et c'est moi le père. Paul, tu ne dis rien. Qu'est ce que tu veux que je dise? Je découvre aussi comme toi à l'instant. C'est tout. Ça va? Je suis sûre que tu prends bien tes marques. Mais sinon, tu sais que je suis à côté si tu as besoin de moi. Tu sais que j'ai longtemps travaillé avec Monsieur Philippe. Je sais. Ne t'inquiète pas. Je vais te faire signe si possible. Ok. Allons alors à la réunion avec les représentants du Kavenir Dodi. Mais... J'avais complètement oublié. Ils sont déjà tous là. Bien sûr. Ils sont là juste en salle de réunion. Ils attendent pour commencer. S'il te plaît, donne moi un instant. Je vous rejoins. Ok. A plus tard alors. Qu'est ce que tu fais là? J'irai pour écrire assez clair la dernière fois. Excuse mon cousin. Il faut qu'on cause ces gens. De quoi veux-tu causer avec moi? Il s'agit de France. Qu'est ce qu'est la France? Quelque chose lui est arrivé? Il est tout ça. Mais France est enceinte. Quoi? Ne me dis surtout pas que tu es enceintée de ta pomme. Ne parle pas fort. Je veux pas que ta femme soit au courant. Mais il va là-bas, idiot. Tu penses que j'aurais eu une telle discussion si ma femme était là? Elle a un chemin de retour d'un voyage. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer. Je te fie. Cousin, je ne sais pas cette fille. Elle me rend fou. Je suis amoureux dès le même titre que ma femme. Paul, tu es sûr que tu es chrétien. C'est des chrétiens comme toi qui font en sorte que les gens ne croient plus à cette histoire de chrétienté. Ne me juge pas. Qui suis-je moi? Si les pasteurs ou autres prophètes se marient et divorcent. En gros, c'est des fidèles. Qui suis-je moi? Un pauvre petit chrétien pour faire ce que les gens ne suivent plus Jésus-Christ. Hein? Bref, j'ai besoin que tu me couvres. Te couvrir comment? Tu rigoles ou quoi? Toby nous a suppris en plein de conversation. Nous avons été obligés de lui dire que c'est toi le père de l'enfant. Quoi? Quoi? Vous avez fait quoi? Tu es fou de ma parole? Tu penses que je veux mettre mon mariage empéré pour tes stupidités? Sors! Laisse-moi finir. Nous l'avons convaincu d'accepter d'endosser la paternité. À condition qu'il soit payé. Et je suppose que c'est toi qui va le payer? Oui, bien sûr. Mais il ne devrait en aucun cas savoir que c'est moi le père de l'enfant. Écoute, c'est une situation très compliquée là. Imagine que cette histoire arrive dans les oreilles de ma femme. Il restera tranquille tant qu'il sera payé. Et pendant ce temps, que feras-tu? Je vais trouver la solution. Je ne sais pas comment toi tu lis la Bible ou tu la lis à l'envers. Je ne comprends pas. La Bible prône la vérité et rien que la vérité. Va voir ta femme. Dis-lui que tu as commis une erreur. Tu as couché avec la bonne. Elle est tombée enceinte. Voilà la bonne solution. Écoute ma couvère. Je sais ce que j'ai fait. Je vais demander pardon à mon père. Il me pardonnera. S'il l'a fait pour David qui a sur l'épaule. Il était sous la loi. A combien plus forte raison moi que je suis sous la grâce? Tu n'en as pas l'air. Écoute, cousin. Il sait que la situation est délicate. Mais je veux juste que tu me prouves auprès de Tobie. Tu sais, c'est mon premier enfant. Je ne peux pas faire le contraire. À un moment donné de ma vie, je me suis cru important et imponditif. Dieu m'a exaucé. Je sais. La femme est sacrée. Mais laisse-moi te dire que tu n'as pas l'âge. Je n'ai pas l'âge. Donc, à la moindre erreur. Je vous dis toi ta femme. Nous sommes bien d'accord. C'est la vie. Il est comme une rouge. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit Paul? C'était difficile. Mais je l'ai convaincu de faire le jeu. Je ne veux pas que ce jeu dure Paul. Je ne vais pas épouser ce salaud de Tobie. Cet enfant le tient. Pour l'instant, je reste calme. Mais je ne vais pas épouser Tobie. Il ne sache jamais. Cet enfant doit connaître son père. Un purgepire pour l'un de nueve. Il m'a dit la ville. Un purgepire pour l'un de neve. Il m'a pensé. Il me faut que le tient et le tient de neve. Il m'a pensé. Sous-titrage ST' 501